Une salle omnisport et une salle des fêtes reliées entre elles pour permettre au public de naviguer entre des spectacles vivants, des exposants créateurs et des diffuseurs artistiques. C'est le challenge relevé ce dimanche 14 octobre 2012 par le parc interrégional du Marais-Poitevin et par la commune de Mosay-sur-le-Mignon. C'est la première édition du carrefour des talents artistiques du Marais-Poitevin, une vitrine aux couleurs locales soutenue par les régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes. J'avais eu cette idée que j'avais soumise au parc de rassembler tous ces talents qu'il y avait sur notre territoire et de le faire savoir. Oui, il y a des artistes moséens qui sont là, mais ce qui me fait plaisir c'est la cohabitation avec la Vendée et la Charente-Maritime aussi. L'artiste qui est juste devant moi, qui est de Fontenelle-Comte, me disait que nous on travaille dans nos ateliers et on a besoin de gens comme vous qui nous font connaître. Donc voilà, c'est ça, on est là pour servir de tremplin. Nous avons une scène ouverte à côté et une douzaine d'associations, de groupes, sont en train de se produire à raison d'une demi-heure chacun sur scène. Et de donner envie à ceux qui sont dans la salle, aux collectivités, aux communes, aux associations, de les contacter et de venir leur acheter leur programme, leurs prestations. Voilà, ça sert à ça. Je pense que ce parc est un joyau extraordinaire et qui suscite aussi de la création. Et je crois qu'il y a une vraie marque, une vraie marque d'artisans, de créateurs dans ce milieu extraordinaire. En particulier dans des périodes de crise comme aujourd'hui, la culture a une importance tout à fait primordiale. Les gens se reconnaissent dans leur territoire, à travers leur culture, qu'elle soit passée, qu'elle soit d'avenir. C'est un panel assez divers qui touche aussi bien les arts vivants avec quelques représentants d'entreprises, organisateurs de spectacles. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, complètement. Ça se trouve, il y avait une connexion, on va s'appeler bientôt, on va s'envoyer des peintes pétinelles. Il y a une alchimie qui s'est passée. Oui, je pense qu'il y a une connexion. Artiste, producteur, diffuseur, normal. On est toujours là pour s'encontrer, c'est bon. Vous avez besoin des informations. Oui. Et on a eu un partenariat excellent avec le parc. Et le parc voit aussi un intérêt puisque ça véhicule l'image du parc auquel nous tenons tant ce marais Bois-de-Vin. Si il n'y a pas de gens comme vous qui organisent des manifestations comme ça, on ne va pas le faire tout seul. C'est difficile de le faire tout seul. Donc on a besoin de ça. Une manifestation qui semble correspondre à une attente puisque pour cette première édition, pas moins de 1500 personnes ont franchi les portes de ce premier carrefour des talents artistiques du Marais Bois-de-Vin. Oui, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans, d'artisans d'art sur le parc. Et leur donner l'occasion de pouvoir se réunir, se rencontrer et puis offrir au public du parc du Marais Bois-de-Vin. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient venir nous voir, une manifestation de grande qualité. Oui, c'est un challenge et nous en parlions avec M. le maire tout de suite. C'est un challenge que nous espérons renouveler. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.